... Nicolas Coart, je suis délégué syndical à Bechtone Dickinson et secrétaire du syndicat. Je suis aussi membre du bureau de l'USTM de l'ISER. Alors nous en ISER, ce qu'on a initié dans le cadre de l'avis syndical, c'est de se rapprocher au maximum des bases organisées déjà, participer à leur congrès, faire le lien le plus possible, faire un maximum d'assemblées générales, de syndicats. On essaie aussi de faire le lien le plus possible avec les bases qui ne sont pas encore très organisées pour pouvoir les aider structurellement, les structurer pour avoir une meilleure implantation dans les boîtes. Et aussi, ce qu'on essaie d'organiser le plus sombre possible, c'est des distributions de tracts devant les entreprises qui n'ont pas de syndicats, qui ne sont pas organisées, pour essayer d'impulser à la création de nouveaux syndicats où il n'y a pas d'organisation. On a pu constater que dans certains syndicats, il y avait un manque de militants, il n'y avait pas assez de militants pour avoir une bonne vie syndicale. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on les a regroupés dans un seul syndicat, le syndicat individuel métaux, pour leur permettre de mutualiser les moyens et d'avoir une meilleure vie syndicale. On essaie aussi de s'orienter un maximum vers la jeunesse, parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est difficile de syndiquer des jeunes qui rentrent dans les boîtes, parce que c'est souvent en situation de précarité, il y a souvent des emplois précaires, donc c'est difficile pour eux de s'investir et de vouloir se syndiquer. Le lien qu'on fait avec la jeunesse, ceux qui arrivent à se syndiquer, ceux qui sont syndiqués, on essaie de les mettre le maximum en avant. C'est les jeunes qui ont investi le camion de la métallurgie dans les manifestations. La jeunesse était très présente dans les manifestations, quant à l'Ouail Khomri, sur le camion de la métallurgie, dans les manifestations. Donc c'est vraiment un axe de travail qu'on va essayer de renforcer et de décupler pour les années à venir. On diffuse régulièrement des documentaires, par exemple la sociale, où en ce moment on est en train de diffuser le capitalisme. C'est suivi d'un débat, parce qu'on s'est rendu compte qu'actuellement il y avait beaucoup de syndiqués et d'adhérents CGT qui n'avaient pas assez de conscience politique. Politique dans le sens du terme, pas parti politique, mais politique la vie de la cité, ce qui nous concerne tous les jours. Et il manque aujourd'hui cette conscience. Alors afin de repolitiser les consciences et les adhérents, on a estimé que de passer régulièrement des documentaires suivis de débats permettrait de faire de l'éducation populaire et rendre son sens à ce qui était initialement prévu les bourses du travail, c'est-à-dire que les travailleurs, les salariés se regroupent à un lieu qui est leur maison, la bourse du travail, et de réinvestir cette maison, redonner tout son sens au terme bourse du travail afin de repolitiser les salariés. On considère qu'aujourd'hui, une des priorités, c'est le renforcement, se renforcer en essayant de syndiquer un maximum de salariés parce que c'est que dans une CGT renforcée syndicalement avec des militants formés et nombreux qu'on permettra de faire plier le patronat, de faire plier le gouvernement parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas avec une CGT à 650 000 adhérents qu'on leur fait peur. Alors plus on sera nombreux et plus on arrivera à obtenir les victoires et à conquérir de nouveaux droits sociaux.